Après avoir patiemment, voire religieusement écouté l'ensemble des intervenants réunis quant à cette question des délestages sans fin, enregistré ces derniers mois à Libreville, le chef de l'État Brice Clotter Oliginkema s'est adressé à l'ensemble de l'assistance parmi lesquelles les pontiers émergeront au chapitre du pouvoir décisionnel de l'exécutif. Sans langue de bois, le chef de l'État a mis à nu des normes superchérées orchestrées par dames et ségées au détriment de la population. Non sans évoquer toutes les actions menées par le CTRI à ce jour et les perspectives pour palier les manquements de la SEG. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre. Pour ce faire, je vous ai présenté des images, le passif de la SEG dont nous avons hérité et que beaucoup d'efforts auraient pu être faits par vous-même. Depuis notre prise de pouvoir, nous n'avons cessé de vous accompagner, tel que cité par le ministre de l'Énergie. Je comprends que les installations sont vieillissantes, mais il y a un énorme problème d'entretien. Il est urgent pour le chef de l'État que soient contrecarrés tous les systèmes de fraude enregistrés ces derniers temps en disponibilisant de nouveaux types de compteurs sur l'ensemble du territoire, en complément pragmatique de la mise sous administration provisoire de dames et ségées avec une désignation claire des émoluments dus au cadre de l'entité. La question des compteurs frauduleux montre aussi l'implication de certains agents véreux de l'AICG. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau ? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien ? C'est un système mafieux. Des solutions strictes et fermes sont donc envisagées par Brice Cloteur-Oléguinkema qui souhaite définitivement tordre le coup aux mauvaises pratiques de gestion des structures à l'origine du mal-être des Gabonais pour lesquelles son souhait d'atteindre de meilleures conditions de vie est plus que pressant. Pour vous accompagner et pour sauver la maison, ça fait trois jours que j'échange avec les banquiers. Il me propose un plan d'appui budgétaire pour l'AICG. Une enveloppe de 150 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA, sera disponible dans un mois et demi. Six mois seulement devront donc suffire au nouvel administrateur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour remettre sur les rails le train à CEG. Mais surtout, mettre à nu et circonscrire toutes les mauvaises pratiques qui jusqu'ici ont desservi le secteur énergie, tout en mettant hors d'état de nuire les potentiels aux véritables faussoyeurs de ce dispositif important de l'environnement socio-économique.